Hey ! Salut tout le monde, c'est Boussakamane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advance Warfare. Je ne suis pas en live, c'est un gameplay que j'ai réalisé à l'instant en domination, vous allez voir sur la map D3, vous allez voir que c'est plutôt un petit carnage, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc je vais avoir plusieurs sujets de conversation dans cette vidéo, notamment les manettes burn ou scuff. Alors, c'est vrai que je me posais de plus en plus la question si je devais en acheter une ou pas, mais je pense que oui, parce que c'est le petit plaisir du gamer qui joue à Call of Duty sur console. Donc oui, je pense que je vais bientôt en acheter une. Après, je ne sais pas encore laquelle, je pense me tourner plus vers Burn parce que déjà c'est français. Ils offrent le remapping, alors le remapping pour ceux qui ne savent pas, c'est de pouvoir réassigner ces touches, ces palettes, ces deux palettes à l'arrière. On peut les réassigner à n'importe quelle touche de la manette de Xbox One chez Burn. Et donc ça, ils l'offrent en ce moment. Alors apparemment, ce n'est pas, comment on dit, ça n'a pas duré tout le temps. Voilà, et chez Scuff, vous êtes oublié de payer 25 balles et vous pouvez assigner que A ou B ou B plus A en fait, changer de côté. Au début, je commence avec la KF5, vous allez le voir, en fait, ça va vite me saouler. Je vais prendre la, je vais rester un peu avec la KF5, mais les trois quarts du gameplay, ça sera avec la, la putain, je ne sais même plus comment ça fait. Je ne sais même plus, alors attendez, j'ai la Xbox, la SM1, putain, les mecs, il y a trop de mal. Je vais jouer avec la SM1 Reclay, ça fera, vous allez le voir, et je vais faire un putain de carnage. Vous allez voir, je n'aurai plus galéré avec la KF5, parce que je revenais du snipe en fait, et c'était le temps de me réhabituer un petit peu. Vous avez vu, au début, j'ai changé ma sensi, tout ça, et ça m'a saoulé un peu avec la KF5, du coup, j'ai pris la SM1 et c'est vrai qu'elle fait bien le tas. Surtout la Reclay, cette tir rapide et tout, elle fait vraiment le taf, vous allez voir, j'ai fait un putain de carnage tout à l'heure sur le point A. Même moi, j'ai été impressionné sous les mots-skills. Alors franchement, c'était un truc de porc, vous allez le voir. Donc ouais, je pense quand même que vous pouvez tourner vers Burn, en sachant que vous pouvez assigner n'importe quelle touche à vos palettes, même si je pense que ça sera A et B, ou B plus A, ça dépendra, parce que vous ne payez pas les 25 balles de scuff. Aussi, après, au niveau de la personnalisation de la manette, c'est vrai que Burn, c'est quand même stylé. Alors, moi, il y a quelques scuffs qui m'intéressent, genre la scuff Wipeout ou une scuff qui est gris, un peu brillant, que j'aime bien. Je pense que ce seraient les deux seules que je prendrais. Mais les palettes, déjà, je les préfère chez Burn parce qu'elles sont un peu plus molles. Enfin, c'est des boutons qui ne sont pas durs à enfoncer, alors que chez scuff, c'est quand même un peu plus dur. Donc, c'est un peu plus confortable, on va dire, chez Burn. Et surtout, au niveau du creep à l'arrière, c'est vrai qu'il est vraiment moche. Pour ma part, moi, je trouve qu'il est vraiment moche chez scuff. Enfin, ce n'est pas très beau, alors que chez Burn, je trouve qu'il est vraiment bien fini. Le plastique, il ne fait pas un peu crade et tout. Non, franchement, je pense quand même me tourner chez Burn. Après, le prix, c'est à peu près les mêmes. Mais bon, si je veux le remapping sur une manette de scuff, je rajoute 25 bagues. Donc, ça me fait 185, un truc comme ça à peu près. C'est vrai que ça commence à faire cher. 200 euros une manette, ça fait cher. Franchement, c'est deux fois. C'est comme si vous achetez deux manettes. Donc, je pense que ce n'est pas indispensable. Parce que là, je n'ai pas de palettes. Je veux dire, ce n'est pas non plus indispensable. C'est quand même un petit peu mieux. Mais bon, c'est juste un petit plaisir d'avoir une petite manette à palettes et tout. Alors après, il y en a plein qui disent que... Enfin, j'ai des potes qui vont me dire, « Ouais, prends une scuff parce que chez Burn, tu tomberas vite en rad. Tu vas voir, leur manette a ton de paire rapidement en panne. » Bon, je ne crois pas trop. De toute façon, les deux manettes ne sont pas réellement faites pour durer. Quand vous voyez les joueurs esport, il est fait, je ne sais pas combien. Donc, peut-être en deux mois ou trois mois, je ne sais pas, peut-être que j'ai une grosse connerie. Mais ça se casse plutôt assez facilement. Donc, je pense que je vais prendre une garantie, peut-être. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je pense que c'est pareil des deux côtés. Donc, voilà. Donc, là, c'est tout ce que j'avais à dire sur les manettes. Burn, je pense. Enfin, Holy Scuff. Je pense quand même, je tourne chez Burn. Mon petit ami des Français. Et là, on est le 26. Cette vidéo sortira le 27. C'est le jour du DLC zombie qui sort. Donc, je crois qu'il y a trois maps pour le multi. Et il y a un DLC zombie. Alors, je ne sais pas combien de maps. Je n'ai pas pour regarder. Donc, moi, en fait, j'ai acheté. J'avais déjà le DLC sur PS4. Enfin, l'extension sur PS4. Vous avez le premium, on va dire. Vu que j'ai revendu mon jeu sur PS4, j'ai un peu attendu avant de l'acheter sur Xbox One. Mais bon, il y a le zombie. Le zombie, c'est quand même toute ma vie. C'est là le carnage. Vous allez voir quand c'est mon truc de port. Bon, là, en fait, j'ai un peu loupé. C'était là, en fait. Ça va continuer, vous allez voir. Mais les mecs, ils prennent vraiment cher. Une fois que je prends la CM1. Et le petit zombie, je pense, ça va être plutôt stylé. Alors, j'ai vu le trailer. Plus ceux qui ne l'ont pas vu, il est vraiment... Franchement, il donne trop envie de machin. Tu vois, les zombies, ils peuvent voler et tout. Avec les autres pellets. Comme ça, c'est vraiment stylé. Et je pense qu'il y a des grosses, grosses barres à faire. Alors après, est-ce qu'il y a encore la boîte... La boîte magique ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On a vite fait vu dans le thriller qu'on pouvait choisir des armes. Après, est-ce que c'était dans une boîte ? Je pense que c'était une boîte. Mais le truc un peu du futur, tu vois. Mais j'espère. En tout cas, j'espère que ce n'est pas que des armes qu'on ramasse au mur ou des trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'il y avait, on ne va pas dire un Mr. Egg. Mais un peu quand vous débloquez la dernière map de l'exo-survide, de la Dawn of Warfare qu'on a dès le début. Quand vous débloquez la map de Riot, si je ne dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. La map dans la prison, là. La dernière... Enfin, la manche 10 ou 11, je crois que c'est la 10. Il y a une espèce de brouillère qui se met avec une espèce de bruit comme s'il y avait une bombe ou un truc comme ça. Et c'est une map only zombie. Donc ça, c'est vraiment stylé. Je ne l'ai pas encore fait. J'avais un peu avancé sur PS4. Et je n'ai pas du tout avancé sur Xbox parce qu'il faut faire 175 manches. C'est une fat connerie. Il faut faire 175 manches en sachant qu'en fait, à chaque... Vous débloquez, je crois, 3 ou 4 cartes. Donc, il y a 3 paliers à passer. Donc, au début, vous avez 3 cartes normales que vous avez dès le début. Il faut faire genre 50 manches. Vous débloquez le second pack. Après, il faut faire 100 manches. Et le dernier, il faut faire 175 manches. Un truc comme ça pour débloquer la toute dernière map. Bref. Les mecs, ils n'ont rien compris, les mecs. C'est vrai que j'essaie d'utiliser un petit peu plus mon exosquelette. L'atout qu'on a direct sur l'exosquelette. Donc là, c'est rapidité. C'est le seul que j'utilise parce que les autres, ce n'est pas trop mon truc. Genre le bouclier tactique ou les machins comme ça. Je n'aime pas trop ça. Ce n'est pas un bouclier tactique. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc, j'essaie de jouer de plus en plus avec l'exos en sachant que moi, j'aime bien équiper mes armes avec beaucoup d'accessoires. Alors, c'est vrai que là, vous voyez que je joue avec un bombardement. Et le bombardement, c'était juste pour tester en fait. Parce que ce n'est pas le truc que je préfère le plus. Je préfère plus mettre un paladin ou alors le truc qui casse vraiment bien les pouilles en domination. Le Warbird avec quand vous rajoutez 50 points, ça vous le met en agressisseur. C'est vraiment relou ce kill streak là. En général, je ne joue plus avec un drone. Je ne joue pas réellement avec un kill streak particulier. Même si j'aime bien le concept justement. C'est ça ce que j'aime bien en Colabatici. C'est qu'on a des kill streaks. C'est la petite récompense quand vous êtes une grosse série de kills. Mais c'est vrai que je joue de moins en moins avec parce que pour moi, je préfère privilégier les accessoires que j'ai sur mes armes et les atouts que vraiment ma série de kills. Je pense qu'après, quand on a une arme bien équipée, on peut faire le tâche sans l'équipe streak. Vous allez voir, je crois que j'en envoie 2, 3 ou 4 des bombardements. Là, je vais ramasser une petite balle 27 parce que je n'avais plus de balle. Donc voilà, je vais faire 2, 3 kills avec. Là, j'étais dans les spawns ennemis. Donc, j'en ai profité. Voilà, série 10 éliminations. Vous voyez que le gameplay est quand même plutôt assez nerveux. Ça devait être la deuxième partie que je faisais. Voilà, mais grosse, grosse partie. Non, ça fait plaisir. Et puis juste avant, je venais de faire un peu de snipe. Donc, j'avais fait des kills plutôt sympas. Je pense qu'une deuxième fragmobile va sortir en sachant que la première, c'était pour les 200 abonnés. Et là, on arrive aux 300 abonnés. Attendez, j'ai reçu un message. C'est mon Twitter. En sachant que là, on arrive aux 300 abonnés. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bon, voilà, franchement, non, ça va être super. Bon, je ne ferai rien de spécial. Voilà, c'est un palier en plus. C'est vraiment super. Bon, voilà, je vous remercie pour ça. Bon, voilà, je renvoie mes petits bombardements au fur et à mesure. Je trouve que c'est le troisième que j'envoie, un truc comme ça. Bon, c'est vrai que quand on passe de la KF-5, alors moi, la KF-5, encore, je l'aime bien. Il y a une arme, la MP-11. Franchement, quand on regarde, c'est presque pareil que la KF-5. Que la CM1, si vous mettez de tir rapide et tout, franchement, c'est la même chose. Après, vous n'avez pas la même quantité de balles, mais la MP-11 fait vraiment le top. Alors, c'est vrai qu'elle a pas mal de recul de loin. Un peu comme la CM1, mais je dirais que la CM1 est quand même un peu plus stable de loin. Mais j'ai débloqué une... Vu que j'ai l'Xbox, j'en profite à côté. J'ai débloqué la MP-11 Airborne qui, en fait, gagne en 1 de précision et perd en 1 de maniement. Et c'est vrai que c'est plutôt appréciable de loin parce que ça fait toute la vie. Franchement, vous mettez... Qu'est-ce que j'ai mis dessus ? J'ai mis poignée avant, poignée argo et tir rapide. Elle est parfaite. Elle est parfaite puisque de loin, vous pouvez assurer vos fils en autre chose précis. Franchement, en mettant les petites slaves de coups, vous pouvez facilement les niquer. Là, c'était chaud pour moi. Je le dis, là. Là, c'était vraiment chaud. Limite, j'ai cru à des moments, putain, j'ai fait une DNA. C'est vrai que j'aimerais bien en faire une. En vidéo, j'aimerais bien en faire une. Franchement. Alors, après, vous voyez, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai quand même... Parce que je sais qu'il y a le boost. C'est là qu'on va voir avec ça. Vous savez où les gens, en fait, s'ils font exprès de mourir à plein de poids pour être vraiment... Tomber contre des joueurs de merde et pouvoir débloquer des DNA facilement, voir des doubles, des trips, tout ça. Donc, je pense que c'est réellement des fakes. La plupart des vidéos, des mecs qui sortent des DNA au Snap, le mec des armes basiques. Genre, le mec, je n'ai pas encore regardé. Enfin, je n'ai pas vu. Mais s'il y a un mec qui me sort une DNA à la MR9, c'est un petit peu de problème. Je ne peux pas sortir une DNA. Donc, voilà. Là, la vidéo se termine. Mais j'aimerais bien en sortir une en vidéo. Ce serait plutôt pas mal. Vous allez voir le score. Bon, il n'est pas... Donc, waouh, waouh. Mais voilà, c'est une façon de cet effet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Simplement, n'hésitez pas à la fin. Je n'ai jamais un commentaire pour me faire part de vos avis. Moi, sur ce, les gens, je vous laisse. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.